Je n'apprends Je serai l'étoile, tu feras la déco On a beau trop ton état, que des mauvais déco On sera l'éléphant, tu seras la souris On sera le bon temps, tu seras les soucis Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix Tu diras des autres ce que l'on pense de toi Je suis là pour vous présenter aujourd'hui le wingfoil Le wingfoil c'est ma passion depuis une petite année déjà Le wingfoil c'est un sport de glisse qui se pratique sur l'eau et qui a pour particularité de voler au dessus de l'eau On a une planche avec un foil en dessous Ce foil nous permet de décoller, il crée un phénomène de portance dans l'eau Il nous permet de voler au dessus de l'eau, ce qui nous fait accélérer beaucoup plus que par exemple en planche à voile Pour moi, pour pouvoir avoir la sensation de voler et de pouvoir manoeuvrer, se déplacer sur un plan d'eau qui habituellement allait assez peu vite avec des bateaux que j'utilisais avant comme les Deriveurs Ça me permet vraiment d'évacuer toute la pression, vraiment de faire un sport que j'aime C'est sûr que c'est un des sports qui m'a le plus passionné depuis ces dernières années Franchement, c'est un sport qui peut à la fois être sympa dans sa pratique et puis dans sa préparation avec le choix du matériel, discuter avec des professionnels, des gens qui développent certaines pièces C'est sûr que ce sport là, c'est un sport que je pense que je vais faire toute ma vie et c'est super sympa de progresser, de discuter avec d'autres gens qui en pratiquent La communauté autour est super engagée et super conciliante Et pour moi, c'est un sport d'avenir Par rapport au surf, on fonctionne grâce au vent Donc c'est sûr que grâce au vent, on a plus d'espace pour pratiquer Surfe pour moi, c'est un sport qui est voué à disparaître, même si j'aimais beaucoup ça Puisque les spots sont limités et il y a de plus en plus de surfeurs, de gens qui se mettent au surf Et donc pour moi, c'est voué à disparaître Alors qu'au contraire, les wingfoils, on aura toujours des vagues pour tout le monde Puisque en fait, c'est l'immensité de la mer qui nous fait parler et qui nous fait pratiquer dessus On a la planche qui nous permet juste de flotter dans un premier temps Et puis en gros, dans l'idée, quand on débute, on a plutôt des grosses planches Des planches qui nous servent à flotter pour pouvoir être stable quand on est à la surface de l'eau Et plus on avance dans notre pratique, plus on passe sur des plus petites planches comme la mienne Qui sont du coup très peu literées, qui nous font couler Mais qui nous permettent d'avoir davantage de sensations quand on vole Tout ce qui est partie du foil, on a un avion avec une front wing qui nous permet de décoller Et à l'arrière, un stabilisateur, donc ça fait une sorte d'avion Et le stabilisateur nous sert juste à nous stabiliser en l'air pour ne pas décoller et décrocher Donc ne pas pouvoir voler complètement Et ensuite, on a un mât qui nous permet, ce qu'on appelle le mât C'est la grande partie qu'on voit, qui nous permet de relier la planche à l'avion Et qui est plus ou moins longue selon la pratique que l'on en fait Et ensuite, on a enfin la voile Donc la voile, c'est une voile qui est détachée de la planche C'est pas comme en planche à voile, on n'a pas de mât Donc c'est une voile qui est complètement libre Et donc c'est ce qui rend un peu la pratique difficile C'est qu'on a rien qui nous rattache à la planche Donc c'est tout un travail d'équilibre et de préemption de la voile à faire Avant de se mettre pour la première fois à l'eau Et c'est un travail qui est important Et donc une fois qu'on a acquis, on peut tout simplement voler Je crois que j'ai choisi le bon sport Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501